Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des villes de France, onzième épisode, et en plus on est en période de Noël, et qui dit période de Noël, dit forcément une ville qui est reconnue pour ça, c'est Strasbourg. Je suis très heureux parce qu'on avait essayé de faire cet épisode l'année dernière, et on n'avait pas réussi, et on s'est dit, dans un an on le fait, et il a répondu à mon invitation, parce que pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai un Strasbourgeois, quelqu'un qui vit ici, monsieur Laroutine, bonjour monsieur, comment vas-tu ? Ça va très bien mec, ça fait plaisir que tu sois là, la forme ? Ouais grave, content de t'accueillir dans ma ville, et content de pouvoir représenter Strasbourg en vrai, on va essayer de faire ça au mieux, je t'ai dit j'ai pris quelques petites notes pour les points historiques, et puis après ça sera du perso, du blabla quoi. Ça fait très plaisir parce que Strasbourg j'ai déjà eu la chance de venir quelques fois, et le but de la vidéo c'est pas forcément que je découvre des choses, même si je vais en découvrir, mais aussi de vous faire visiter. C'est pour vous régaler. Et là on va être vraiment dans l'ambiance Noël, marché de Noël et tout, déjà première question, la ville elle s'est vraiment blindée là, parce qu'on est à la sortie de la gare, on le sent, y'a du monde. Ouais la gare déjà, bah tu vois c'est le cas un peu autour, même si là en vrai c'est souvent un peu le cas, tu verras quand on ira à Place Cléber, Place de la Cathédrale et tout, gros c'est rempli à craquer. Mais on va pouvoir négocier un petit peu pour passer à droite à gauche comme ça, ça va le faire, ça va être cool. Alors du coup tu me disais y'a la gare ici, on voit y'a également un petit monument là, on voit c'est marqué Strasbourg, capitale de Noël. On voit aussi la gare, la magnifique, c'est vraiment une gare qui est visuellement agréable tu vois. Ouais bah écoute c'est récent cette espèce de bulle en verre en fait, ils l'ont rajoutée en 2007 pour l'arrivée du TGV apparemment. Et en fait ça double tout simplement la superficie au sol de la gare, si tu regardes un peu avec des yeux pissés tu vois l'intérieur, l'ancienne architecture du coup. Ah oui, ok c'est vrai, c'est vrai, tu la vois un peu derrière. Oui c'est ça, et en fait quand tu rentres dans le hall du coup central et que tu lèves les yeux, bah tu vois cette ancienne gare qui a été dédoublée par cette immense bulle en verre un peu moderne pour l'arrivée du TGV et du coup beaucoup plus de monde forcément tu vois. Ça rend bien en plus, peut-être je dis des bêtises mais je sais pas si tu te rappelles qu'en 2007-2008 il y avait un TGV qui avait battu un record de vitesse, je sais pas. Bah c'était ça. C'est ça. Et ça avait fait une bonne pub, j'ai vu ça hier mec sur Wikiprésier en recherchant un peu mes trucs et je savais pas. Il est beau, il est beau. C'était exactement ça, c'était ici. Et la classe non ? Tu nous as prévu un beau parcours aujourd'hui ? Ouais écoute on va faire un petit peu tous les points vraiment intéressants sans trop s'égarer non plus vers des places de la république et tout parce qu'il y a pas grand chose on va dire. Donc on va faire un petit peu, voilà, Petite France, Cléber, Cathédrale, tous les trucs comme ça avec du beau monde et des belles choses à voir logiquement. Ça va être sympa. J'ai hâte, c'est parti. En fait moi vraiment il y a un truc qui m'a marqué et qui est vraiment intéressant et que mon cadraire il m'a dit directement quand on est arrivé. En fait si tu ne connais pas la culture un peu alsacienne, quand tu viens ici t'as pas l'impression d'être en France. Ah bah écoute je sais pas. Moi j'ai grandi là donc c'est vrai que j'ai pas spécialement cette impression tu vois. C'est vrai que quand je vais ailleurs je me dis ah c'est différent d'Alsace tu vois, il y a un truc du coup à l'opposé. C'est vrai que je vois un peu ce que tu veux dire rien qu'avec les petites maisons à colombages et tout, c'est quand même des architectures assez particulières et tout. Moi je trouve ça magnifique, vraiment je te jure, l'architecture et la culture un peu alsacienne comme ça moi j'ai toujours kiffé tu vois. Ouais ça fait très petite ville tu vois, petite ville mignonne quoi. Le temps bon il est un peu grisâtre et tout c'est normal. C'est comment en général la météo à Strasbourg, est-ce qu'il y a des moments où il fait, où on est épargné, est-ce que l'été il fait chaud, c'est comment ? En général l'été il fait très chaud, c'est caniculaire de zinzin et en hiver il fait très froid. Donc c'est un peu, il n'y a pas de transition tu sais. D'accord. La plupart du temps tu passes de l'hiver à 10 degrés d'un coup et après un petit moins 5 direct bien tartiné tu vois sur la gueule quoi. Tu me disais il fait nuit, il faisait nuit genre à 16h en tout cas ça. Ouais vers 16h30, 17h nuit totale en hiver tu vois. Le jour le plus court je crois que 16h30 vraiment il fait nuit tu vois. Ça fait partie du truc tu vois moi j'aime bien en vrai. Après c'est vrai que ça manque un peu de, je sais pas d'un ajustement de température des fois. De transition. Ouais c'est ça. C'est ça. En tout cas voilà quartier gare du coup en vrai rien de palpitant tu vois. A part du coup la gare juste là qui est très pratique et d'ailleurs je crois que c'est la 3ème gare la plus fréquentée de France hors Paris, hors région parisienne. Après Lyon et Lille il me semble. Et du coup c'est une gare qui fait de la région mais aussi beaucoup de destinations en France. Ouais. Et aussi typiquement l'Allemagne tu vois. C'est ce que j'allais dire c'est un gros relais allemand. Voilà quand tu veux aller en Allemagne tu passes très souvent par Strasbourg en vrai. De Paris, de Bordeaux, de Lyon sans doute aussi. C'est souvent tu sais quand tu prends Paris Est, un train à destination de Strasbourg. C'est souvent genre Francfort et tout ça. Donc ça peut être pratique moi j'étais allé à Berlin comme ça. Même si vas-y les trains allemands gros ça m'a rendu fou en vrai. La Deutsche Bahn. Ah ça m'a cassé les couilles. La Deutsche Bahn c'est bien parce qu'ils avaient mis une initiative il n'y a pas longtemps où genre tu pouvais payer peu d'argent par mois et tu avais plein de trains gratuits. Ouais. Mais par contre je suis d'accord c'est vraiment horrible. J'ai déjà appris plusieurs fois c'est vraiment horrible. C'est des placements libres et tout. On s'était retrouvé debout nous pendant 5 heures et tout. Enfin c'était un cauchemar avec des mecs en train de picoler dans le truc et tout. En tout cas voilà Cartier-Gare c'est plus des petits hôtels, des kebabs et des petits restos vite faits mais il n'y a rien de zinzin, il n'y a rien de fou tu vois on va dire. Il y a des bons kebabs Fumos. Il y a des bons kebabs mais bon. Pas que gros on en a parlé avant. Les kebabs de la gare tu connais. Les kebabs de la gare c'est souvent un peu craignos. Salut. On va pas se mentir les quartiers gare en général c'est un peu pourri mais après tu vois de ma courte expérience strasbourgeoise. Et ça c'est un truc qui m'a fait kiffer c'est que de la gare t'as quand même accès à globalement un peu partout. Vraiment c'est cool. De manière pas trop longue à pied et ça ça c'est un truc qui m'a marqué à Strasbourg c'est beaucoup de vélo un peu à l'allemande et à pied et ça ça régale. Bah en fait je crois que c'est la première ville cyclable de France en vrai genre au niveau pistes cyclables et tout la mer elle est trop à fond là dessus et tout tu vois. C'est cool parce qu'en soit il y a beaucoup beaucoup de cyclistes alors du coup ça fait aussi un peu des bourbiers en mode cyclistes irrespectueux à fond et tout. C'est qu'ils veulent l'endroit et tout machin. Tu connais tu connais. C'est pareil mais après en vrai je comprends et c'est trop bien. C'est quoi les transports en commun ici il y a deux lignes de tram et des bus il n'y a pas de médecins. Tram il y en a ça va jusqu'à F je crois donc A, B, C, D, F sinon tout est très pratique beaucoup de tram qui vont partout quasiment et qui s'étendent même dans les villages autour tu vois dans la CUS la communauté urbaine de Strasbourg quoi. Ah la CUS j'aime bien le nom communauté urbaine. Tu vois à Lyon on a le grand Lyon mais ouais. Bah il y a ça à Bordeaux aussi je crois la CUBE. La CUBE communauté urbaine bordelaise. Petite France c'est quoi ? J'ai l'impression qu'on approche donc du coup je vais me parler de demander. La Petite France du coup c'est par là bas c'est un quartier du coup très sympa avec beaucoup de belles choses à voir les maisons à colombages et puis l'île qui passe la rivière qui va se jeter dans le Rhin. Là c'est le musée d'art moderne et en fait ici là le petit bâtiment de là qui est quand même un bon gros bâtiment c'était l'ENA avant et je crois que depuis quelques années ça s'appelle plus comme ça. D'accord. Je sais pas si tu sais. Tu sais l'école pour les politiques quoi si j'ai bien compris. C'est l'école normalisée de l'administration. Ouais c'est ça. Ou c'est pas normalisé mais c'est un mot comme ça l'école nationale d'administration. Voilà. Et du coup ça a changé de nom mais c'est à peu près la même chose si j'ai bien compris. Et là quand je vois les fraises comme ça ça envoie monsieur. Ça envoie bien c'est un musée très chouette c'est le musée du coup d'art moderne et contemporain. C'est un peu le musée incontournable tu sais quand tu kiffes un peu tout ce qui va être dans l'art en général quoi. Ouais culture, art et tout. Et surtout des expos temporaires tout le temps quasiment. Et puis comme tu vois un art mural comme tu dis. Ah c'est super beau. Et puis ça c'est assez récent je crois comme fresque. Ouais ça sent. Ouais j'ai pas exactement les dates et tout. Chapeau aux artistes hein. Ouais c'est cool. Franchement mec c'est visuellement agréable et très bon très joli à voir. Et tu vois même la structure du bâtiment est assez sympa ça fait très musée quoi tu vois. C'est pareil c'est une verrière quoi au final mais ouais l'intérieur est bien sympa. Pour ceux qui aiment tout ça c'est un peu le musée en dehors de tout ce qui est traditionnel et tout. Et vous avez vu hein sur le début de vidéo la gare on a même pas marché 5 minutes hein. Et on est déjà ici. C'est clair que c'est vraiment très près. Et tout est relié encore une fois tu vas voir on a un circuit qui se fait tout seul. Puis voilà là c'est un peu la place des skaters en vrai et tout tu vois. On va venir faire des petits tricks par ici. Classique mais c'est cool. En vrai on était euh... C'est assez sympa d'ailleurs. Petit souvenir un peu d'anthologie genre Pokémon Go quand c'est sorti. Ici c'était les Pokestops. Oh c'était une folie. Ça a chassé des mini Draco là à l'époque où c'était bien rare. En plus ils savaient généralement mettre tous les Pokestops à un endroit très concentré. Par exemple à Lyon c'était au Par-de-la-Tête-d'Or. T'avais un triple Pokestop placé à un endroit. C'était ça. C'était exactement pour ça qu'on venait là. Il y avait 3 ou 4 Pokestops et du coup on faisait le tour de la... Bah des ponts couverts tu vas voir. Ouh mais tu vois là je découvrais que là je découvrais que c'est des trucs là que je les avais pas vu tu vois. Ça c'est euh... C'est euh... Le barrage Vauban ça s'appelle. On va je pense rentrer et monter. Tu vas voir qu'on peut monter au dessus. Le passage George Frank Hauser. Ah la 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 la. Nan c'est magnifique. C'est chambé là hein. Bah oui. S'il te plaît admire la cathédrale tu vas voir quand on sera au pied de la cathédrale Elle te met une petite claque quand tu la regardes comme ça dans les yeux là. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Notre-Dame. Cathédrale Notre-Dame ou classique ? Notre-Dame classique. Là on est sur le barrage Vauban du coup. Comme je disais plutôt en bas là. Et en fait c'était un truc qui avait été construit pour empêcher les attaques du coup euh... Qui venaient du sud là de Strasbourg. Et euh... Là c'est les ponts couverts on va y aller juste après. Hum. Euh... Qui étaient couverts du coup avant qu'ils ne le sont plus. Mais qu'on appelle toujours les ponts couverts. Exactement. Qu'on appelle toujours les ponts couverts mais c'était euh... Qui est euh... La rivière qui va se euh... Jeter dans le Rhin comme je te disais. Et c'est paré en 5 branches là. Qui rentrent dans la petite France qu'on va aller voir après. D'accord oui effectivement je vois les 5 branches là. Tu vois ? Ouais ouais. Et du coup c'est très sympa parce que en gros euh... Toute la ville est un petit peu euh... Traquée par ce... Par cette rivière euh... Qui était d'ailleurs euh... A l'époque un peu moins jolie qu'aujourd'hui. Mais bon on en parlera plus tard. Puis ça les gars les... Le critère dont on parle souvent dans les villes de France c'est que quand une ville est traversée par un cours d'eau c'est très difficile qu'elle soit nulle celle-ci hein. On a une belle vue du coup sur ce qu'on appelle la grande île hein du centre-ville. Parce que je te disais tout à l'heure le centre historique en fait finalement quoi. Qui est devant nous. Et tu vois on voit par exemple une maison à colombages là. Ouais. Mais c'est à dire moi j'aime trop ça. T'es trop beau. Moi j'aime trop ça. L'architecture comme ça moi ça me... J'aime beaucoup tu vois. Non mais je suis d'accord hein. Ça fait très étranger comme tu dis finalement. Franchement mec euh... Le point de vue a été stratégiquement choisi. On peut partir par là-bas ? On peut partir par là-bas. Oh là 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 mais c'est bien frère. Puis là du coup t'as tout ce qui va être périph' de Strasbourg en voiture. Et on voit juste là l'hôtel enfin l'hôtel le musée pardon. Exactement. Avec regarde par exemple une sorte de sculpture là-haut. C'est ça c'est la terrasse là. La sculpture elle est au-dessus de la terrasse. Et puis t'as le musée effectivement qui envoie pas mal quand même. On a vu qu'il faisait nuit à partir de 16h et des brouettes. On essaye d'avoir la partie marché Noël quand il commence à faire nuit. Ouais. Comme ça vous allez avoir des images quand on sera serré comme ça là au milieu de gens. J'ai trop hâte. En vrai j'ai hâte. Je suis content de pouvoir faire visiter la ville quand même pendant le marché. Parce qu'en vrai je fais partie un peu des gens qui sont strasbourgeois et un peu rageux de la période du marché de Noël tu vois. Parce que ça me casse les couilles je peux plus aller en ville il y a du monde partout et tout. Gros je comprends. Par exemple tu vois ce week-end. Donc là regardez on est le 8 décembre. Et du 7 au 10 c'est pas pour toujours ramener les choses à Lyon. Mais du 7 au 10 c'est la fête des lumières. Ah oui c'est sympa ça. Et ce week-end à Lyon. Bah oui mais moi je suis quoi ? Bah oui je sais. Je suis un Lyonnais rageux. Parce que ça ramène du monde de partout. C'est casse les couilles. Non mais c'est vrai. Ouais c'est... Et après à la fois tu te dis bon quand même du coup ça va ma ville elle a repris la vie. C'est sympa tu vois. Bah oui sur ça moi je suis trop content. Bah chez Noël je suis comme ça. En tout cas je leur disais en plus c'était l'épisode. On voulait le faire l'an dernier. Et oui bien sûr. Et là rendez-vous un an plus tard et on est là. Ouais on y est on y est. J'avais une question pendant qu'on est en train de se diriger là on va... J'ai l'impression qu'on va aller faire des endroits intéressants. Genre quand on pense à Strasbourg et quand on regarde l'Alsace. Ouais. Bon c'est une grosse influence allemande. Exactement. Déjà pour des raisons historiques hein. Pas besoin de refaire un cours d'histoire. Mais genre ça se ressent comment et ça s'exprime comment ici ? C'est le nom des bleds, la bouffe... Je sais pas... Beaucoup d'Allemands vous allez en Allemagne c'est comment en général ? Alors ouais il y a un peu de tout. Déjà les Strasbourgeois ils ont ce truc... Si on parle du citoyen un peu classique comme ça. D'aller en Allemagne pour faire par exemple ses courses tu vois. Parce que c'est moins cher ? Parce que c'est moins cher. Et du coup notamment pour les clopes et l'alcool et tout les trucs comme ça tu vois. Ah bizarre. Mais on a c'est vrai une relation vraiment de proximité. Il y a carrément un tram qui va en Allemagne en fait tu vois. Ok. Le tram traverse la frontière depuis quelques années. D'accord. Et du coup ça peut être pratique même pour aller faire un tour à Kiel. La première ville frontalière qui est guesse de fou genre vraiment c'est pas carré. Mais voilà ça fait faire mettre un pied en Allemagne. Et puis il y a le nom de tous les villages autour qui est très marqué par le côté allemand et alsacien etc. Qui finit en Heim, en Hirsch, en plein de trucs tu vois en Städte beaucoup. Ok. Et tout ça c'est des noms de villages ou de villes qui ont des significations en fait. D'accord. En Alsacien ou en Allemand du coup. Et tu peux traduire littéralement en fait quoi. Il y a ça et puis il y a aussi beaucoup la culture de la bouffe évidemment tu vois. Oui. Avec déjà la bière si on parle d'alcool tu vois. Le schnapps, tous ces trucs là. Et puis après la choucroute. Tu sais je commence par l'alcool alors que je parle de bouffe quoi. Tout à l'heure on est allé au resto. Il y a une petite image là. On s'est laissé aller à un petit minster free. Ouais. Et j'ai vu c'était tarpe flambée, flammer le cuche, saucisses en veux tu en voilà. Moi j'avoue j'ai regardé la carte je m'en suis voulu je me suis dit merde il va pas pouvoir manger mais c'est vrai qu'en vrai. C'était que Neldebrochet. Quand tu vas dans les restos alsaciens il y a beaucoup de cochons, il y a beaucoup de viande en fait globalement. C'est la culture hein. Ouais après c'est la culture c'est tout. Mais c'est vrai qu'on aime bien ça et après il y a pas mal de petits plats alsaciens typiquement choucroute, tartanbée. Là je vous le dis on va se rapprocher des endroits où il y a beaucoup de monde et notamment le premier quartier de la petite France qui est vraiment le plus touristique. Et celui que tu trouves sur les cartes postales tu sais genre en mode tu tarves Trasbourg sur wikipédia. Et c'est ça qui tombe ? T'as la petite France. Ouais alors ça c'est très mignon aussi. Oh le petit truc là. Si t'as bien les petites maisons un peu cool ça regarde c'est un cabinet de je crois de pédiatrie enfin c'est un psychologue pour enfants un truc comme ça. C'est assez particulier mais la maison est magnifique putain pareil. C'est vrai qu'elle est solo dans son endroit tu vois. Elle est nichée avec la petite allée là genre dessin animé quoi le truc c'est pareil c'est assez lunaire. Et vous voyez il y a les cours d'eau. Et puis voilà. Et après décoration et derrière les petites maisons en bois là comme une sorte de mini marché. Donc là petite France comme je le disais carte postale, photo touriste et tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment dans son jus et c'est très sympa tu vois il y a un côté très cocoon très mignon. Ok. Et du coup tu peux profiter vraiment du patrimoine on va dire architectural de l'Alsace quoi. Avec toutes les petites maisons à Colombage on va aller par là. Et il y a déjà un petit bout de marché noël tu vois il y en a quasiment sur toutes les places un peu culte quoi. Ouais il y a quelques petites échoppes quelques petits trucs. Voilà c'est ça. Parce que typiquement on est allé au resto mais on n'a pas pris de dessert. On n'a pas pris de dessert. Ce qui veut dire qu'à tout moment les conneries sucrées en tout genre de marché ça peut partir très vite. Là tu vois déjà c'est un endroit où toute l'année Picasso perd et il y a un petit peu plus de monde. Mais ça va encore regarde on peut marcher c'est tranquille. Non là c'est chill. Donc là c'est vraiment très aménagé ouais c'est clair. C'est assez sympa tu vois je n'ai jamais venu là pendant le marché de noël. Je découvre en même temps. Trop beau. Là tu vois en fait les maisons à colombages là il y en a plein plein plein. Et je sais pas si tu capes elles sont toutes un peu penchées un peu vieillot comme ça. Ouais c'est vrai c'est vrai. Rien que là la verte qu'on est en train de voir ça se voit qu'elle est un peu penchée quand tu regardes en haut. Tu vois les fenêtres et tout est un peu bancal comme ça. Et c'est pas une impression c'est vraiment genre t'es dedans tu mets une bille par terre elle roule tu vois. Tout est très bas de la fond aussi tu sais il y a un côté vraiment. Ok c'était fallait entasser les gens quoi. Ouais peut-être qu'on était pas grands à l'époque je sais pas les allemands les asaciens je sais pas. Moi dans ma famille on est pas des gigantesques bonhommes quoi. Je découpe des choses j'étais déjà venu mais par exemple tout ça je l'avais pas fait tu vois. Bah ouais c'est sympa c'est des coins à voir. Et puis voilà on a pas mal de petits restos comme tu peux le voir aussi tu vois. Typiquement là là. Ouais la taverne du quai. Ouais. Et en général c'est des vinschtoube comme on appelle. C'est à dire des euh pas caves à vin mais des endroits. Enfin en fait vins c'est euh c'est le vin. Etchtoube c'est genre le lieu tu vois l'endroit je sais pas si je dis de la merde corrigez moi si jamais. Mais euh vinschtoube du coup qui à l'époque était en fait des dépôts pour les producteurs de vin. Ok. Quand ils rentraient et qu'ils avaient du stock en rab ils le donnaient enfin ils le vendaient évidemment à des gens qui venaient dans le coin. Et ils faisaient de leur maison un restaurant en fait leur propre resto tu vois. D'accord je comprends. En mode ils ont trop de vin ça accueille des gens ça ouvre leur porte ça venez manger chez nous on a bu bon vin. Mais de toute façon vous voyez un peu le délire hein. À l'allemande les tables remplies avec plein de bouffe, des plats énormes et des grosses shops. C'est ça. C'est un truc qui a l'air de se répéter également ici tu vois. C'est très ouais c'est ça c'est très convivial tu vois. Et euh et en fait à l'époque c'était vraiment un délire assez populaire finalement et assez accessible. Et aujourd'hui évidemment tu vois dans les vinschtoube c'est beaucoup cher. Beaucoup plus euh beaucoup plus euh les restaurants un peu euh un peu quali quoi surtout euh dans la Pied de France. Au détour d'un petit tunnel qu'on vient d'emprunter il y a beaucoup de monde ici. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un pont qui fait une rotation pour laisser passer les bateaux sur l'île tout simplement. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils regardent tous à droite là ? Là ils sont en train d'attendre parce que le pont est en train de tourner donc ils peuvent plus traverser. Il y a le vide devant eux quoi. Enfin il y a l'eau devant eux quoi tu vois. Ah ok. Donc ils regardent tous à droite parce que le bateau est sans doute en train de passer sous leurs yeux. Et c'est assez sympa d'ailleurs c'est beaucoup de bateaux de tourisme. En mode les bateaux mouches tu sais. Ouais ouais logique. Et en vrai c'est cool hein de faire la balade en bateau. Moi je l'ai jamais fait non plus mais ça doit être sympa. Pour reparler vite fait de bouffe c'est quoi la spécialité alsacienne que t'aimes le plus ? Que j'aime le plus ? Genre celle vraiment où tu démontes. Bah la tareflambée en vrai. Tareflambée ? Parce que ça c'est convivial et surtout c'est bon mec c'est gourmand putain et tu l'as sous toutes ses formes tu vois. Moi j'ai une amie à moi qui habite à Strasbourg et quand je lui ai dit qu'un jour j'ai mangé une tareflambée au saumon. Donc tu sais il me l'a fait spécial pas de lardons rien machin. Et que je l'ai coupé comme une pizza. Comment ça comme une pizza en triangle genre ? Ah ouais ça c'est... Je connaissais pas elle l'a mal pris. Y'a pas mal de trucs à savoir avec la tareflambée. Déjà normalement tu la manges à la main tu sais. Tu la coupes pas au couvert. Bon après moi ça c'est vraiment des trucs j'en ai rien à foutre tu vois. Je trouve ça un peu trop punitif. Ouais bah oui bien sûr bien sûr. Mais dans la tradition c'est ça je crois. D'ailleurs c'est marrant parce qu'en Alsace on l'appelle tareflambée. Et partout ailleurs on l'appelle flammekuche tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu un truc euh... Attends. Non mais vraiment hein. Les locaux ils disent tareflambée. Je suis un débile hein. Je viens de capter que flammekuche c'était tareflambée. Ah oui. Tu vois sur la ta... Si. Ah ouais. Je suis pas très intelligent. Ah merde. Je suis débile hein. Donc moi c'est la tareflambée. Et en fait ce qui est cool c'est que tu peux vraiment mettre plein de trucs dessus. Et en vrai saumon mec c'est pas déconnant. Y'en a plein qui font ça. Moi pour moi c'est pas non plus un crime tu vois. Et surtout que encore une fois selon les restrictions alimentaires c'est normal. Ah bah oui. On a le droit de vouloir bouffer une tarte flambée sans s'infliger forcément des trucs tu vois. Et du coup y'a avec fromage, avec minster, avec ciboulette, champignons machin. Enfin bref. Et ça c'est énervé. Sinon choucroute hein classique. Ohlala mais oui c'est un décor féerique là. Ohlala bah voilà gros tu vois là. Et ça c'est que des Winchtoupes comme je disais avant c'est que des petits restos. Là on va sortir un petit peu de la petite France en allant vers la grande rue. Et puis après vers la place Kleber et tout ça. Tu vois c'est pas très grand. Ouais. Bah vite fait fait le tour. Mais c'est assez sympa. C'est imprégné vraiment encore une fois tu vois des petites ruelles vraiment étroites comme ça. Ah moi j'adore hein. Bah tu vois moi j'étais venu y'a quelques années une des premières fois que j'étais venu à Strasbourg c'est en 2017. Et j'avais bu un café ici. Et où j'ai déjà bouffé une ou deux fois qui s'appelle la corde à linge. C'est assez sympa. Visiter une ville à Noël ça doit toujours être sympa. Que ce soit à Strasbourg ou pas je pense que ça doit être un truc cool tu vois. Et c'est comment en général le coût de la vie à Strasbourg ? Alors ça c'est vraiment ma question classique quand je suis dans la ville de France. Je suppose que comme un peu ailleurs ça a dû augmenter c'est sûr. Ouais ouais. Mais sortie de ça genre c'est... Est-ce que c'est plus cher que la moyenne des grandes villes quand tu vas dedans ? Est-ce que c'est moins cher ? Est-ce que ça reste correct genre c'est combien un loyer par exemple ? Un loyer euh... Alors pour donner une idée nous on paye 920 balles pour 75 mètres carrés en dehors de la ville. Oh mais c'est quand même solide hein ! Donc si je peux donner un avis je trouve ça très cher de plus en plus vraiment. Oui oui. On est en train d'être un peu dans un projet immobilier avec ma chérie et on galère tu vois c'est très très cher. C'est très très cher. Mais euh... C'est une ville qui a vachement pris en cote entre guillemets. Bah oui. Depuis aussi toutes les histoires du Covid comme toutes les petites villes tu vois. Un peu en dehors de Paris. Ça a attiré du monde ouais. Voilà toutes les provinces qui sont quand même des grandes villes finalement parce que Strasbourg ça reste assez assez grand. Et à la fois très charmant et tu sais frontalier donc pratique. C'est très étudiant Strasbourg non ? C'est très étudiant. Le coût de la vie a augmenté surtout de la location et tout après tout ce qui va être resto et tout. Globalement c'est à peu près partout pareil tu vois. Mais ouais c'est cher. En vrai moi je trouve ça cher et logique à la fois. Moi à Lyon un des derniers apparts que j'avais j'avais 66 et je payais 850. Ouais ouais. Après à Lyon là maintenant 66 tu payes bien plus que ça. Oui bah en fait c'est ça même aujourd'hui tu vois le mien on a commencé à le louer il y a genre 2 ans. Aujourd'hui il coûte 100 balles de plus. Ouais c'est sûr c'est sûr. Et c'est terrible du coup bon voilà c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on est dans une grande allée là c'est quoi ? Alors là c'est la grande rue. Je veux bien en parler parce que c'est vraiment une des rues où il y a le plus de boutiques alignées comme ça. Et de petits salontés, de petits bars, de petits restos comme à peu près partout dans le centre d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui switch genre à chaque fois que je vais dans cette rue. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc de nouveau ouais. Il y a à chaque fois des nouveaux trucs quoi. Et ouais grand rue très fréquenté bah tu vois je venais souvent ici boire des coups avec des potes. Dédicage au mec qui parle de fromage sur TikTok là. Comment il s'appelle ? Luisier à la finaire. Bien sûr. Il est incroyable il aurait été mal. J'ai testé sa box fromage là c'était pas mal. Ah t'as testé ? Ouais j'ai testé c'est hard. C'est là où je me dis putain je suis un amateur de fromage mais moins que ce que je le pensais. C'est pas les forts en goût. Gros ça me tabasse à chaque fois. Quand je suis allé en Lettonie il y a pas longtemps je vais dans un marché. Il y avait une femme une vieille qui faisait des fromages. Elle m'en a fait goûter un mec. Ça arrache le palais des fois. Bah là bas ils ont... Mais c'était bon mais ils ont du... C'est fort quoi. Ouais c'est ça. Et je t'avais coupé tu me disais sur la grande rue du coup il y a peut-être un truc en plus à savoir. C'est une rue des plus fréquentées de la ville. Ouais c'est l'artère qui doit donner accès un peu à partout. Exactement. Génial. Les amis je crois qu'on est atteint du centre c'est ça ? Exactement on est sur la place Clever. C'est un petit peu le centre de tous les axes un peu de la grande île quoi. Avec énormément de boutiques, toutes les artères qui partent dans tous les sens. Avec tous les trams aussi qui se croisent ici à la place de l'homme de fer juste à côté. D'accord. Et du coup bon là il y a le marché de noël donc c'est vraiment le big... Ouais. Le big big truc. Donc là t'as le tram qui passe, Galerie Lafayette, Fnac, Apple Store, c'est tous les trucs. Tu vois un peu le genre de place ? Ouais les Fnac, courir et qu'on sort ouais. Il y a tous les trucs comme ça. Et notamment voilà la plus grande place pour le marché de noël. Ouais petits vêtements et tout machin. Et du coup place Clever puisque Général Clever qui a sa statue au milieu. D'accord. Avec son corps en dessous dans la crypte. Ok ok. C'est le centre ou je sais pas d'ailleurs. Et là t'as 3 ou 4 rangées d'affilée. Ok. Avec que des petits chalets. Ah là les petits chalets ça me parle un peu plus tu vois. Ouais. Je suis un Yankly mais les petits chalets ça me parle un peu plus. Guerre de la Révolution Française je me suis noté avec le bon vieux Clever là. Il est là avec son petit téléphone. Ses petites anecdotes le frérot. Regardez le big sapin de noël derrière. Ça c'est le sapin iconique de la ville du coup du marché. Et en fait il a été cherché comme chaque année directement dans les Vosges. Dans les forêts Vosgiennes. Ok. À côté. Les forêts Vosgiennes qui sont à 30 minutes en caisse donc c'est très proche. Il fait au moins 15 mètres de haut ? Il est monstrueux. Je sais pas combien il fait de haut. C'est une bonne question. Je pense qu'il doit faire 40 mètres à mon avis. Il fait un bâtiment littéralement. Il est plus haut que les bâtiments même autour. Ouais ouais non mais c'est du big. Je vais essayer de regarder parce que je suis curieux. Tu vois par exemple il y a tous les petits trucs. 28 mètres. 28 mètres. C'est vrai une trentaine. Là c'est la statue Clever du coup. Avec la crypte en dessous du coup comme je te disais qui abrite son corps. Et donc là on est sur une des artères principales. Là on est sur la place un petit peu. La plus grande place piétonne de la ville. Qui comme je te disais regroupe un petit peu tous les axes. Et là c'est le gros du marché ou il y a encore un autre endroit ? Genre peut-être autour de la cathédrale. Il y a la cathédrale. La cathédrale très sympa aussi. À peu près aussi grand. Par là bas il y a la place Broglie. On pourrait aller faire un petit tour si tu veux aussi. Bah oui carrément. Ou briser le chocolat. Ah ouais c'est gros ça. Je suis content d'avoir pris ça. Ça va ? Ouais. C'est un peu particulier, ça a un petit peu de caractère quand même. C'est un peu salé mais ça part vite. Et t'as le chocolat qui revient assez vite. C'est agréable à manger. C'est étonnant quand même. T'as vu ? C'est pas mauvais ? Non. T'as vu ? C'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment c'est pas mal. T'es pour un truc de stand et tout comme ça. Tu pourrais dire c'est un peu pourri. Et sans doute qu'il y a plein de bouffe un peu cheap tu vois. Mais celle-là ça va. A mon avis le beignet est plus simple à manger. C'est sûr. Honnêtement. Mais moi je veux de la spécialité. Tu vois allez vous faites pas des beignets ici. Après ça j'ai jamais vu de ma vie. Les bâtiments tout est assez haut tu vois. On est vraiment dans un... Dans un creux un peu de la ville avec les bâtiments. Là il y a Lobetz ici. C'est un grand bâtiment qui aujourd'hui abrite des magasins. Starbucks, Apple évidemment. Et à l'époque c'était un corps de garde en fait. On check un peu les gens qui voulaient passer dans la ville ici. C'est trop comment chaque centre-ville de France a son côté Apple Store, Fnac, Courir Cinéma, McDo tu vois. C'est ouf. On était à la place Clever et on se trouve à un endroit encore une fois. Très joli où est-ce qu'on est monsieur ? On est à la place Brogny du coup. Entre la place Clever et la place de la République là-bas. Comme je disais à laquelle on ira pas parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est assez sympa encore une fois. Il y a surtout des gros bâtiments comme la Banque de France juste là. Il y a la mairie. Et puis au fond je crois que c'est le TNS. Mais je suis pas sûr. Le café du TNS en tout cas. Enfin c'est le théâtre. Il est derrière sur la place de la République. Mais ça je crois que c'est le café. Ok. Donc c'est des beaux bâtiments encore une fois tu vois. Et on a évidemment une grosse allée pour le marché de Noël. Sur laquelle on peut un peu s'aventurer. Oui 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 oui. Moi je suis un enfant je vais vous casser les couilles. Je suis venu j'ai dit aujourd'hui. On est dans le délire. Je veux voir des étals. Je veux voir des souvenirs. Tu vois en haut c'est marqué Strasbourg. Marché de Noël. Il y a vraiment tout. Tu trouves des boules de Noël. C'est ça ce que tu disais ? Les brédéleux là ? Ouais les brédéleux c'est ça. Même avant ce qu'on voyait dans les petits sachets. Tu peux faire des assortiments comme ça ? C'est simple parce que ces assortiments de gâteaux. T'en as certains qu'on retrouve chez nous aussi. Genre au bled quand il y a des plateaux de gâteaux. Il y a plein de trucs comme ça. Fais-moi tout ça. Regardez ça. Sans doute. Ça c'est de la mince tiflette. C'est de la tartiflette au minster. Donc là autant te dire que ça te met solide pour la journée. Ça c'est les calories qui te... Ça te met d'où ça ? C'est joli. Là c'est joli et c'est l'arrière de la cathédrale. Les amis on va dans un endroit qui réchauffe le cœur. Ah oui ! Tu sais on a l'impression que c'est une image 3D quoi. Enfin tu sais genre c'est... Elle est... Elle te tombe dessus quoi. C'est vrai que tu la... Tu vois ? Tu la prends un peu dans la gueule. Ouais tu la prends vraiment en pleine face. Petit point culture. C'est la cathédrale de Notre-Dame comme je te disais. Ouais. Elle a été construite sur à peu près 400 ans entre 1015 et 1439. Ok. Avec en 1439 la fin de la construction de la pointe. Fin de la flèche. 400 ans de construction. C'est-à-dire qu'il y a eu du père en fils. Et le fils du... Tu vois tout ça qui y sont passés. Et certains n'ont pas vu la fin. Ouais c'était très long. Et c'est une cathédrale gothique du coup... Ils voient l'architecture. C'est assez sympa. 442 mètres de haut. Il y a une horloge astronomique à l'intérieur qui est très jolie. Vraiment les gars je kiffe. En vrai l'intérieur qui pour moi est un petit peu... En vrai moins jolie que l'extérieur je trouve. Vraiment impressionnant tu sais. Après c'est totalement subjectif et en vrai... Ouais c'est de la beauté. Je sais pas si on juge la beauté d'une cathédrale. Mais en tout cas moi je trouve que... Elle a vraiment un prestige assez impressionnant de dehors. Et après une fois que tu es dedans... À part quand tu montes. Chose que j'ai jamais fait. Tu peux aller tout en haut. Ça s'appelle la Maison Kamersel. C'est la plus vieille maison de Strasbourg. Ok. Du coup maison à colombages d'ailleurs magnifiquement décorée. Comme on peut le voir les colombages sont magnifiques. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des sculptures et des peintures dessus. Et c'est aujourd'hui du coup un restaurant. J'ai jamais mangé là-bas. Je vais pas donner mon avis. Mais en tout cas Maison Kamersel. La plus vieille maison de Strasbourg. Elle a combien ? Elle a des centaines d'années je suppose ? Plus que ça à mon avis. Ça doit être assez vieux. Je sais pas spécialement les dates. Mais Maison Kamersel. Mais c'est connu pour ça. Elle est vraiment belle. Et encore en service du coup. Il y a bel et bien tous les étages qui sont utilisés. 1427, 1467 et 1589. Constructions en 3 fois. Ce que vous avez vu à quasi 600 ans. Ah oui ! Attends mais c'est exceptionnel. Non mais là l'avant il est abominable. Dans le bon sens hein. Oui bien sûr. Quand je dis ça c'est comme quand je tape un burger. Je dis qu'il est atroce. C'est l'horloge universelle c'est ça ? Non l'horloge astronomique elle est dedans. Astronomique ouais. Mais là c'est juste la devanture qui est magnifique quoi. Je sais pas exactement ce que c'est ce cercle en rosace là. Mais ouais l'horloge elle est à l'intérieur. On a vu la cathédrale de derrière de devant. Dernière face. Et là la dernière face de côté. Dernière face de côté et toutes les vues sont différentes tu vois. C'est encore une fois... Ouais là on voit plus de... Pas de sens de toit tu vois mais plein de... Ouais on voit le... De hauteur. Voilà. Ça c'est exactement. Au fond il y a le lycée Fustel de Colange où mon père a été prof d'anglais. Oh ! Et puis ici on a le palais Rohan qui a été construit sur une dizaine d'années aussi. Qui abrite aujourd'hui en fait trois musées. Musées archéologiques. Des beaux-arts et des arts déco. Pareil. Tu peux faire un all-in-one magnifique. Tu peux faire un all-in-one. Il y a des forpets, plusieurs musées d'un coup. Et c'est assez joli voilà le grand bâtiment qu'il y a derrière. Et après là t'as des ruelles qui vont descendre. On peut aller par là par exemple. Allez ! Pour voir un petit peu encore une fois les belles rues quoi du coin. Mais franchement je kiffe. Et je suis très heureux qu'on ait fait cet épisode de Strasbourg dans cette période là. Bah ouais ouais grave. Quand il fera nuit avec les décos là d'ici une petite heure, ça va être repasser un peu par là, aller jusqu'à République après ça va être trop trop bien. C'est joli. Et c'est la place de la cathédrale. Et là on va rejoindre une petite rue. Regarde-moi ça. Le chemin de traverse. Exactement. Et alors je suis jamais passé là. Tu vois je savais même pas que c'était ouvert aux piétons. Encore une petite place mignonne. Ça c'est ce qu'on avait à Bordeaux. Mais moi le combo petite place petite rue qui te ramène à une petite place petite rue et tout connecté comme ça. Ça me régale de fou hein. Je kiffe. Ah ouais c'est la... Vous avez vu ? Petite rue. Hop rep petite place. Tac. On va refaire une petite rue. Je te parie qu'il y aurait une autre petite place. Exactement mec. On va faire la rue qui monte à la place d'Austerlitz et on va arriver sur la fameuse petite place. Magnifique. Si vous n'étiez pas convaincu par Strasbourg, j'espère que ça vous a fait changer d'avis. Derrière du coup c'était Kleber. Ouais. Là on va vers Austerlitz et on reviendra après. On a sauté la place Guttenberg puisqu'on est arrivé par derrière la cathédrale. Yes. Puis il y a la place du Vieux Marché Auvin aussi qui est assez mignonne. Et là alors on peut faire une petite pause aussi parce qu'il y a quelques petits trucs quand même. Déjà il y a le musée alsacien juste là qui est assez sympa. Pareil tu vois c'est vraiment un musée où tu rentres dedans tu découvres un peu les anciens poils pour se chauffer dans les maisons à colombage et tout. Et puis surtout c'est une maison alsacienne en elle-même. Tu rentres dedans t'es vraiment dans le truc tu vois. T'es dans les bas plafonds, les trucs qui penchent et tout. Donc c'est sympa pour visiter un peu l'ambiance. Ici t'as l'ancienne douane du coup qui est devenu aujourd'hui le restaurant à l'ancienne douane du coup tout simplement. Et c'était littéralement une douane à l'époque. Et en fait il y a un truc avec ce pont, le pont du corbeau. Et en gros c'était un endroit qui était autrefois beaucoup plus dégueulasse genre littéralement l'eau. Parce qu'en fait ils jetaient des corps là-dedans de mecs qui faisaient des hors-la-loi. Des trucs pas bien tu vois à l'époque quoi. Et du coup les bouchers ils jetaient directement les corps et les entrailles dans l'huile ici. Donc petite anecdote sympa. C'est pour ça que tu dis que l'eau ici elle est un peu... Elle était autrefois en tout cas bien moins sympa Kitty qu'elle l'est aujourd'hui quoi. Ils noyaient des mecs comme ça devant les gens en mode spectacle un peu tu vois. Parce que c'était des malfrats quoi. Ouais ouais bien sûr. C'était une autre ambiance quoi tu vois. Il y avait des entrailles dans l'eau. Malfrats ! Là on est sur le long des quais des Bâteliers. Qui est du coup la délimitation de la Grande Ile. D'accord. Là en fait la Grande Ile c'est entouré de la rivière. Ouais de quais. Ouais tout simplement de quais. Et là on en sort du coup. Ok. Par le sud. Et alors là pareil des restos, des bars. Et puis là c'est direction Esterlitz. Tout au bout la Crutneau et l'Esplanade qui sont des quartiers très étudiants. D'accord. Et très proches des facs et tout tu vois. Ok. Un peu en dehors de la ville là-bas. C'est pour ça notamment qu'il y a du monde un peu qui sort à Esterlitz. Et à la Crutneau avec tous les bars, les bars boites et tout machin. Et si tu devais faire un top 3 des quartiers de Strasbourg ? Pour habiter ou pour... Ouais pour habiter. Alors moi je suis un peu un... Et pour visiter tu me fais les deux. Pour habiter maintenant je me rapproche de la trentaine moi. Donc tu connais j'aime bien quand ça s'éloigne un peu du champ. Mais c'est tes critères. Déjà en tant qu'étudiant j'ai jamais habité à Strasbourg. J'étais toujours à côté loin. Je prenais le train une vingtaine de minutes. Donc loin pas trop mais j'étais pas dans la ville. Pour habiter moi, le top 1 à ma tranche d'âge entre guillemets je pense c'est Neudorf. Après il y a Schiltigheim qui est pas mal mais du coup c'est en dehors de Strasbourg. D'accord. C'est une autre ville mais ça fait partie de la commune quand même un peu c'est assez relié. Et puis sinon en vrai... Ouais je dirais Crutneau exactement vers là où on va. C'est un peu plus jeune et tout tu vois. Pour les jeunes dynamiques un peu qui veulent sortir et avoir une vie de quartier et tout c'est assez sympa je pense. Mais moi mon top 1 c'est Neudorf c'est pareil c'est un petit village dans la ville. Non j'aime bien ces trucs qui vont faire débat tu vois. Après je pense tu sais tu demandes à un étudiant tu veux habiter où dans Strasbourg. Si t'as le choix tu vas genre en plein centre en vraie limite je pense. Je t'en fous de ces grandes rues et tout où on était avant où on a mangé. Ça peut être pas mal vers là bas aussi mais sinon moi je préfère un peu ce coin là. En gros Esplanade, Neudorf et Crutneau. Je découvre aussi. Et en gros là on est sur la place de Sterlitz. Ah bien sympa tout ça. Ouais c'est plutôt cool. D'ailleurs tu vois là y'a pas de marché Noël donc au moins... C'est calme. On est un peu tranquille. C'est à la vente de sapins de Noël mais y'a pas de marché de Noël. Et là tu vois à l'inverse tu viens en été. Et c'est blindé. Là un des demandes tu vois en fait y'a un arc là si tu te mets comme ça. Tout ça là c'est que des bars. Ouais. Vraiment là y'a un petit risco. Ça va de là bas. Voilà. Caffé Ball. Café Ball. Irish Pub. Irish Pub super tonique très sympa aussi. Mytho aussi pizzeria napolitaine et tout assez bonne. D'état à Bidi enfin bref plein de choses. Et là en général voilà tu sors un peu t'es tranquille. En été y'a des terrasses partout. Beaucoup de monde. Et puis direction là bas c'est Crétno. Estudiant. Esplanade tout ça. Le Dorf. Rive étoile aussi. Par là bas. C'est un centre commercial place de l'étoile, place de la bourse. Mais tout ça on va pas y aller je pense parce que ça serait beaucoup de marches pour pas grand chose tu vois. Ça en fait hein. C'est un superbe tour qu'il nous a concocté. Ça fait super plaisir. Mais j'ai quand même insisté j'ai dit que je voulais voir des choses de nuit. Bah c'est une petite pause. On fait une petite pause. Et on va voir après une partie des marchés. Et peut-être une ou deux places qu'on a pas fait. Mais de nuit. Et ça nous permettra de concours à la vidéo. Quel retour les amis. On vous avait promis de continuer cette balade. Mais de nuit. La nuit est tombée. Les lumières se sont allumées. On est dans une ambiance différente. On se régale c'est magnifique. Honnêtement même moi je redécouvre comme je te disais c'est la première fois que je fais le marché Noël de nuit cette année. Et il y a des illuminations partout. C'est trop bien. C'est trop mignon. Avec la petite bruine là partout. Il y a une atmosphère je sais pas. Qui envoie bien tu vois. Donc là on va pouvoir refaire un peu quelques rues, quelques trucs. Voilà. Mais version nuit avec tout ce qui est lumière et tout. En fait là il y a une petite ruelle qui mène à la cathédrale. Du coup d'où on était avant. Et ça c'est le palais Rohan tu sais. Le truc qui habite les trois musées. Ok. On est de l'autre côté avec la petite place du marché aux poissons je crois. Et du coup pareil il y a quelques petits chalets là. Dans lesquels on peut s'aventurer pour remonter de là où on vient quoi. Je signe, je signe. La question n'est pas forcément de redécouvrir des nouvelles choses. Quoique on le voit ici. Mais surtout de les voir différemment. Et ça aurait été dommage de se rendre à Strasbourg et de pas avoir un segment de nuit. Ouais c'est clair. Et là je suis émerveillé. Même si là tu vas voir que le monde c'est encore autre chose. Ah oui oui. Là par contre avec les gens qui sont sortis du taf et tout machin. Ah là ça doit être sympathique. Il y a pas mal de gens quand j'ai parlé de Strasbourg. Ils m'ont dit que Colmar c'était pas mal aussi. C'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit et c'est peut-être encore même un peu plus petit, plus chaleureux et tout. Après pour être honnête j'y suis jamais allé pendant la période de Noël. Ouais. J'ai de la famille après qui habite dans le coin de là-bas. Je pense que ça vaut vraiment le coup. À faire aussi. Petit Colmar peut-être dans un an ? Oh regardez tout ça ! Et on sent tu vois le côté touristique avec forcément des gens qui sont pas forcément hyper loin. Ouais. Genre franchement on entend beaucoup parler, waouh super logique allemand. Ouais. Mais aussi beaucoup italien. On regardait tout à l'heure les plus gros marchés de Noël d'Europe. Ouais. Strasbourg était dans le top 3. Et il y avait du coup Francfort. Et dans le top 10 il y avait aussi par exemple Aix-la-Chapelle. Ou des trucs comme ça. Ouais en Allemagne ça se voit que c'est aussi... Ouais ça m'étonne pas en vrai. Ancré. Après vraiment je pense que tes habitants genre t'habilles genre là. Bon ça doit vite te saouler. Ouais ouais ouais. C'est vraiment les rues les plus passantes donc je pense que globalement il faut vouloir. Dites-vous habituellement quand on fait les villes de France on dort souvent une nuit sur place ? Impossible là. Là c'est simple. Hôtel ou Airbnb je n'ai rien trouvé en dessous de 300 euros la nuit. Oui. J'étais venu en août pour voir l'illustre défaite de l'Olympique Lyonnais. J'avais trouvé un petit appart cosy, chill pour une personne. Mais bon on pouvait dormir à 2-3 dedans. C'était 60 balles la nuit à 200 mètres de la gare. C'est abominable en vrai en période de Noël c'est toujours pareil. Hôtel, Airbnb ils doublent leur prix, ils triplent leur prix. Et c'est impossible. Puis tout est réservé à l'avance en fait tu vois. Donc là on est sur la place Gutenberg. Oh les yeux ça va être terrible. Gutenberg vas-y. Oh bah attends. Voilà. Mais regarde le monde juste tu vois. Je suis choqué je te jure qu'il y a autant de monde. Ils avaient dit que ça battait des records je crois en terme de population. Cette année ? Je m'étonne. C'est monstrueux. En fait en fait t'avais l'an dernier 2022 c'était un peu la reprise après Covid. Ouais. 2021 ça devait être encore un peu balbutiant et 2020 c'était mort. Ouais. Donc en soit c'est pas étonnant. On est encore dans la phase où ça remonte tu vois. Ouais c'est sûr. Ça me rappelle quand j'étais allé à Cracovie t'avais la plus vieille place médiévale d'Europe et t'avais des images enfin des trucs comme ça. Ouais. Et c'était très cool aussi. Bah là du coup c'est la place Gutenberg. Ici c'est l'ancien hôtel de ville qui est maintenant la chambre des commerces je crois et de l'industrie de Alsace Eurométropole. Et puis il y a la statue de Gutenberg ici comme Kleber là-bas. Et Gutenberg du coup qui a inventé l'imprimerie tu vois. Oh la bonne ambiance quand même. Il y a bonne ambiance. C'est grave cool. Et puis franchement ça valait le coup de refaire cette version un peu night. Bien sûr. En vrai je me demande si les gens qui viennent là en mode touriste et tout ils kiffent. Genre dites moi s'il y en a dans les commentaires qui sont allés voir le marché de Noël là cette année. Ou qui comptent y aller ou qui sont déjà allés les années d'avant. Si vous avez trouvé ça cool ou genre un peu surcoté. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais en vrai un peu surcoté quand même finalement et tout. Et je sais pas trop d'un point de vue extérieur tu vois. En vrai moi là sur la vue de feu je t'en donne un. Même si j'ai pas l'avis de tout le monde. Je pensais qu'il y avait plus d'allées et de cabanes. Genre tu sais de petits stands et tout. Mais en fait je comprends que c'est plus dispatché en fait. En fait c'est très dispatché. C'est pas un seul endroit. Moi dans ma tête c'était un seul endroit où il y avait tout. Non c'est ça tu vois. Déjà on a un peu une vision des fois un peu trouvée par rapport à ça. Moi par exemple je pensais que c'était genre une giga place avec tout dedans. En dehors de ça c'est de la frappe. On est d'accord. On prend plein les yeux. Après je me demande que certains peuvent être déçus y'a pas de problème. Mais moi j'aime bien moi. Ouais parce qu'on en fait pas mal des caisses normalement. Du coup des fois il y en a je pense qu'ils mettent un peu des intents trop hauts. Donc dites moi je suis curieux. Bon les amis je pense que c'était le spot pour conclure. Merci à mon frère Roller Routine. Avec plaisir. A vous avoir suivi pour aujourd'hui. Très content d'avoir pu t'accueillir et de faire découvrir tout ça. Ça va venir comme ça. Ça va plus différent avec les lumières et tu vois incroyable. Très très beau. J'espère que j'ai fait honneur à la ville et aux Strasbourgeois vous me direz. N'hésitez pas. C'était un épisode très chouette. En tout cas j'ai adoré le tourner. Et bah j'espère que vous avez adoré le regarder. Les villes de France vous connaissez. C'était le 11ème épisode. Quelle sera notre prochaine destination ? C'est à vous de me dire en commentaire. En tout cas je serais ravi de pouvoir continuer. Encore une fois merci mon frérot de nous avoir suivi. D'avoir fait cette super visite. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Et à la prochaine les gars. Ciao ciao.